Comment ne pas crier sur nos enfants ? On en parle dans cette vidéo. Je vais vous donner l'astuce numéro 1 pour ne plus crier sur vos enfants. Je suis Cyrielle d'Horizon Famille et j'accompagne les parents depuis 2016 vers une vie de famille plus harmonieuse, plus sereine. Comment ne pas crier sur ses enfants ? Eh bien l'astuce n'est pas d'agir sur nos enfants parce que le problème ne vient pas de nos enfants. L'idée c'est d'agir sur nous. Vous avez vu, je vous partage dans cette vidéo quelques belles images, quelques belles des petits rushs d'un week-end que j'ai passé dans le sud de la France. Et c'est exactement l'astuce que je voudrais vous partager. C'est que j'ai passé un week-end déconnecté de mes enfants, de mon conjoint. Je suis partie voir de la famille dans le sud et je l'ai passé un week-end juste génial. Je me suis ressourcée, ça m'a reboostée, ça m'a redonné encore plus envie d'abord de retrouver évidemment mon cercle familial. Mais surtout ça m'a donné, ça m'a fait du bien de sortir de mon cercle familial. Je pense que depuis quelques années là avec le coronavirus, on a eu tendance un peu à vivre en mode reclus, un peu isolé. Donc avec nos enfants dans notre petit cercle, on s'est beaucoup recentré sur nous. Et je pense qu'aujourd'hui, on est des êtres sociaux et aujourd'hui, je sais que c'est mon cas, mais je sais que c'est aussi le cas de beaucoup de parents avec qui j'échange. On a besoin de retourner vers le monde extérieur, de s'imprégner du monde extérieur, des rencontres, des échanges, des discussions. On a besoin d'alimenter notre personne de tous ces échanges et pas juste de se contenter, même si c'est le choix qu'on a fait de vivre avec notre partenaire, nos enfants, etc. C'est évidemment notre choix et on aime notre vie. Mais c'est pas ne pas aimer notre vie que d'avoir besoin d'aller se nourrir à l'extérieur d'autres relations, d'autres rencontres, etc. Donc voilà, moi je suis allée dans le sud, là je vous montre des belles images, voir de la famille parce que j'en avais besoin tout simplement. J'en avais envie, terriblement envie et ça m'a fait un bien mais fou, j'ai passé un super week-end. Nous ne nous oublions pas, pour prendre soin de nos enfants, de notre petite famille, de notre cercle familial, on a besoin d'abord de prendre soin de nous. Je l'ai déjà dit mais je le redis, je pense que je ne le redirai jamais assez. Prenons soin de nous pour pouvoir prendre soin de nos enfants. C'est important de nous replacer comme l'acteur principal de notre vie. Ne vivons pas que notre vie à travers celle de nos enfants. Ne vivons pas le bonheur par procuration à travers la vie de nos enfants. Nos enfants, ce sont des personnes à part entière, ils ont leur vie. C'est aussi, parfois en tant que parent, on confond un petit peu aussi ça. Vivre à travers nos enfants, vivre pour nos enfants, exclusivement pour eux. Ça, je trouve que c'est excessif mais c'est un peu la tendance que certains parents ont et que je pense aussi, j'ai aussi moi en tant que maman, que j'ai pu avoir par moment. Mais je prends conscience de plus en plus, c'est toujours nourri de différents éléments, notamment des échanges, etc. Je prends conscience que non, c'est important aussi de vivre notre vie à nous et pas que à travers nos enfants et d'ailleurs pas du tout à travers nos enfants. Nos enfants ont leur vie, on est des accompagnants. On est là pour les accompagner, pour être auprès d'eux, pour être présents, pour leur transmettre des valeurs, des choses, mais pas pour vivre leur vie à leur place ou à travers eux. Nous ne sommes pas que des parents, nous sommes aussi des individus. On a des amis, on a notre travail, on a nos parents, on a de la famille, on a des cousins, des cousines. Bref, on est plein de facettes à travers une seule personne et on est aussi parent. Mais c'est une facette de la personne que l'on est. Et je dois dire que les périodes qui ont été pour moi les plus difficiles à vivre, les phases les plus difficiles à vivre, c'était, avec le recul je m'en rends compte, c'était les phases où je me suis oubliée et où j'ai fait passer mes enfants avant tout. Cherchons toujours à rééquilibrer leurs besoins et nos besoins. Quand ils sont tout petits, je le dis souvent, leurs besoins sont là et les nôtres sont là parce qu'ils sont tout petits, ils ont des besoins impérieux à la naissance et les premiers mois. Mais ensuite, quand ils grandissent, essayons de toujours trouver cet équilibre entre leurs besoins et nos besoins. Ce ne sera pas toujours comme ça, mais si on peut trouver un équilibre comme ça à peu près, sans faire des grands gaps comme ça, je trouve que ça, c'est déjà pas mal de rester dans cette mesure-là. Par les temps qui courent, la période troublée, c'est un peu difficile, mais du coup, c'est un peu difficile aussi d'anticiper des week-ends, des sorties, etc. Mais essayons de le faire malgré tout et de revivre normalement malgré tout. Prévoir des sorties, des soirées, des week-ends, des vacances, des activités, etc. Et vivre normalement aussi et pas que la vie à travers nos enfants. C'est un petit rappel, une petite piqûre de rappel qui me semblait importante parce que moi aussi, j'en ai besoin de temps en temps de cette piqûre de rappel que je ne l'ai jamais formulée comme ça auprès de vous et que ça me paraissait important de le verbaliser comme ça à travers une vidéo dédiée à ça. J'espère que ça fera écho en vous, que ça aura du sens et que ça vous aidera peut-être à traverser les mois qui viennent, les semaines qui viennent de manière un peu plus apaisée, à prendre conscience aussi de certaines choses et de nos besoins et de nos désirs profonds. Pour finir, je vous invite à télécharger un carnet que j'ai créé pour vous, que vous pouvez recevoir par email sur les 6 grandes idées reçues sur l'éducation et sur l'enfant. Je pense que ça vaut le détour. Il vous suffit de laisser votre prénom et votre email pour consulter ce carnet, le recevoir par mail tout de suite. Je vous laisse cliquer et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Horizon Famille.